Antoine Grenier du service des sports de RFI nous rejoint à l'instant. Soyez le bienvenu Antoine. Merci Orwan, bonjour à tous. On va parler football avec vous, on a des questions sur l'équipe de France Féminine. Après le coup de théâtre d'hier bien sûr. Abdoul, bonjour. Bonjour Orwan, bonjour à tous les éducés de la radio internationale. A Conakry en Guinée, soyez le bienvenu, nous vous écoutons avec Antoine Grenier. Oui Orwan, la sélectionnée de l'équipe de France Féminine, Corinne Diacre, a été démis de ses fonctions par le commerce de la FFF hier. A quatre mois du mondial, son départ pourrait-il avoir des répercussions sur le préparatif de la compétition ? Effectivement, c'est une bonne question Antoine Grenier. C'est vrai que le calendrier est serré, on est à quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde qui se tiendra en Australie, en Nouvelle-Zélande. Corinne Diacre ne fera pas partie du voyage. Concrètement, quelles conséquences pour les joueuses de l'équipe de France ? Les conséquences, elles sont un peu inévitables forcément parce que la Fédération Française va devoir se mettre à la recherche d'un nouveau sélectionneur ou d'une nouvelle sélectionneuse. Donc ça va impliquer des nouvelles méthodes de travail et c'est justement ce que cherchaient les joueuses. C'est-à-dire que Corinne Diacre travaillait avec un encadrement extrêmement restreint. Elles n'avaient que deux adjoints, un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. À titre de comparaison, l'équipe de France masculine, donc le staff dirigé par Didier Deschamps, il est quatre fois plus important. Et les autres sélections internationales féminines avaient des staffs beaucoup plus élaborés. Les joueuses réclamaient ça, réclamaient plus de travail tactique. Elles disaient que le système actuel n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas au niveau. Et quand on parle de ces joueuses, il faut juste rappeler une petite parenthèse en deux secondes, c'est que plusieurs d'entre elles ont claqué la porte de l'équipe de France. Oui, et pas n'importe lesquelles. Surtout Wendy Renard, qui est la capitaine, alors que Corinne Diacre avait un petit peu punie quand elle était arrivée. Elle lui avait retiré le brassard, puis elle lui avait rendu. Donc les deux femmes étaient un peu en froid, on va dire. Mais il y a aussi des joueuses qui représentent l'avenir de cette équipe de France, comme Kadidia Tudiani ou Marie-Antoinette Catoto, qui avaient mis dans la balance leur présence en équipe de France. Et pour un changement dans... Alors, elles n'ont pas demandé directement la tête de Corinne Diacre. Elles demandaient plutôt un changement dans les méthodes de travail. Sauf que Corinne Diacre, son seul soutien au sein de la Fédération Française de Football, c'était Noël Legrette. Noël Legrette est tombé. Et son successeur, en tout cas le président intérimaire de la Fédération, Philippe Diallo, a annoncé lui-même hier que Corinne Diacre n'était plus sélectionneuse de l'équipe de France. Donc il va y avoir des changements dans les méthodes de travail, il va y avoir un changement de patron, et puis il va peut-être aussi y avoir des changements au sein même du groupe, parce qu'il y a eu des bannis par Corinne Diacre, qui a écarté certaines joueuses qui étaient très importantes, notamment Amandine Henry, qui était écartée depuis novembre 2020, ou Eugénie Le Sommaire, qui est une des joueuses majeures des dernières années en équipe de France et qui, elle aussi, avait été écartée du dernier euro. Donc, elle aussi, si un nouveau sélectionneur ou une nouvelle sélectionneuse arrive et fait appel à elle, vont peut-être réintégrer un groupe qui était un petit peu différent. Il va y avoir énormément de choses à suivre dans la perspective de cette Coupe du Monde qui arrive très vite. Il va falloir aller vite, mon cher Antoine, le calendrier est serré. Il y a déjà un match amical contre la Colombie dans moins d'un mois ? Oui, début avril. Il y a deux matchs amicaux, d'ailleurs, contre la Colombie et contre le Canada, coup sur coup, pour préparer cette Coupe du Monde. La Fédération Française, elle se donne dix jours. La commission présidée par Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, s'est donnée dix jours pour trouver un nouveau sélectionneur, un nouveau patron à cette équipe de France. Il va falloir, effectivement, aller très très vite. Alors, justement, Abdoul a des questions à vous poser sur la personne susceptible de prendre la relève. Re-bonjour, Abdoul, on vous écoute. Oui, la seconde question, c'est-à-dire de savoir quels sont les candidats potentiels pour remplacer Corinthians pour le poste sélectionnaire. Les candidats potentiels, il y a des noms qui circulent, Antoine Grenier ? Bien sûr, on attend les sélections officielles, enfin, les candidatures officielles en tout cas. Mais le premier nom qui vient, c'est une figure incontournable du football féminin français, c'est Gérard Précheur, qui a été entraîneur de l'Olympique lyonnais, avec lequel il a remporté deux ligues des champions, des titres de champions de France. C'est aussi un entraîneur fédéral parce qu'il a dirigé le pôle féminin de Clairefontaine au moment de sa création à partir de 2011, donc c'est un peu le favori. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Patrice Lair, qui a été à Lyon de 2010 à 2014, qui a entraîné aussi le Paris Saint-Germain, que les joueuses connaissent bien. Il y a Eric Blake, qui est l'ancien adjoint de Corinne Diacre, avec lequel il s'est fâché. Il est parti, mais il est resté très très proche de certaines joueuses de cette équipe de France, qui verraient son retour d'un très bon oeil. Il y a aussi des femmes, Sonia Bonpastor et Sandrine Souberan, dont les profils sont étudiés, deux anciennes internationales, qui ont entraîné également des équipes féminines. Et puis, l'invité surprise un peu, ça a été annoncé par l'Hervé Renard. Hervé Renard. Alors, d'où sort ce nom ? En tout cas, ça n'a pas été officialisé. Il est en Arabie Saoudite à l'heure actuelle. S'il devait venir, il faudrait qu'il divise son salaire par au moins 5 ou 6. Est-ce que ça l'intéresse vraiment ? Il ne connaît pas bien le foot féminin, mais il a l'habitude des opérations commando. et ça peut le motiver d'avoir une équipe à reconstruire en 4 mois à peine. Donc, fin du feuilleton dans 10 jours. Fin du suspense dans une dizaine de jours. En tout cas, du côté de la Fédération, on espère au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...